1962, Maroc. Dans un camp de la branche armée du FLN, des combattants s'entraînent. Le FLN, souvenez-vous, c'est le Front de Libération Nationale Algérien. Un parti nationaliste qui a été créé par des militants algériens pour obtenir la décolonisation de l'Algérie, qui est à l'époque encore française. Et parmi eux, il y a un homme. Il n'est ni marocain, ni algérien, il prend des notes. Cet homme, c'est un militant sud-africain qui lutte dans son pays contre un système de séparation raciale, l'apartheid. Et s'il est venu ici, au Maroc, c'est qu'il compte bien apprendre toutes les bases de la lutte armée clandestine. Au milieu de ce camp d'entraînement, cet homme est loin de se douter que quelques mois plus tard, en rentrant chez lui en Afrique du Sud, il sera arrêté puis emprisonné pendant 27 longues années. Jusqu'à devenir probablement le prisonnier politique le plus connu de la planète. Aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous raconter l'histoire d'un résistant, d'un militant révolutionnaire, qui a dédié toute sa vie à son combat. pour la liberté et l'égalité entre les noirs et les blancs. L'histoire d'un homme d'abord prisonnier, devenu ensuite un héros, un symbole de réconciliation partout à travers le monde. Comment Nelson Mandela a-t-il réussi à faire tomber tout un système, l'apartheid, qui a duré pendant près de 50 ans ? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, mais avant, vous le savez, dans cette série de vidéos, je m'intéresse à celles et ceux qui ont marqué leur époque et dont l'histoire a traversé le temps. Et en parlant de temps, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Holskern. Holskern, c'est une marque autrichienne qui fabrique des montres à partir de matières naturelles, dont le bois, ce qui permet à chaque produit d'avoir un grain unique. D'ailleurs, Holskern, ça veut dire cœur de bois, en allemand. Voilà, c'est cadeau. Petite révision d'allemand au passage. Leur bois a une certification FSC. FSC, c'est un écolabel qui veille à ce que les forêts soient gérées de manière responsable, donc c'est hyper important. Et quand on sait que l'horlogerie et la joillerie, ce sont des secteurs à fort impact écologique, c'est important. Le WWF suisse estimait d'ailleurs en 2018 que l'approvisionnement en matières premières et responsable d'une empreinte environnementale significative, y compris la déforestation. Holskern, c'est 10 magasins physiques en Allemagne et en Autriche et plus de 1000 modèles différents. Ils font aussi des bijoux, des lunettes de soleil et même des sacs à main. Donc si ça vous intéresse, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Et j'ai un petit code promo pour vous. Vous avez 15% de réduction sur tous leurs produits avec le code GASPAR15. Logique. Le lien vers leur site est en description et dans le premier des commentaires épinglés. Merci à Holskern pour leur soutien, c'est grâce à eux qu'on peut financer ce genre de vidéos. Et sans plus tarder, voici l'incroyable histoire de Nelson Mandela. 18 juillet 1918, Mveso. Une famille royale du peuple Tambou, qui appartient à l'ethnie Kossa, en Afrique du Sud, accueille un nouvel enfant. Et cet enfant, c'est Rolilarla Mandela. Son père, s'appelle Nkosi Mfakaniswagadla Mandela. C'est le petit-fils du roi et le conseiller du pouvoir en place chez les Tambous, géré par un certain Jonjintaba. Monsieur Mandela a quatre épouses, dont la mère de Rolilarla, qui s'appelle Noseke Nifani. Bon, c'est une grande famille, donc il y a beaucoup de noms, mais c'était important, je crois, de démarrer par ça. Et désolé par avance si j'en écorche certains. Rolilarla, on l'appelle aussi Madiba. Alors, rien à voir avec le youtubeur. De retour sur la chaîne secondaire la plus incroyable de la Terre et qui est la mienne. Vraiment, en fait, l'appeler Madiba, c'est une forme de respect. Madiba vit une enfance paisible dans son village. Il reçoit une éducation traditionnelle, il joue avec les autres enfants, il s'occupe des moutons, des veaux. Mais ce qu'il préfère le plus, c'est écouter les histoires et les légendes que lui raconte sa mère avant de se coucher. Mais avant de continuer sur l'enfance du jeune Madiba, il faut que je vous fasse un petit point historique. C'est important sur l'Afrique du Sud. Parce que vous allez voir, c'est loin d'être simple. Il faut d'abord remonter trois siècles en arrière. L'Afrique du Sud a été colonisée par les Hollandais en 1652, avant que les Anglais reprennent le pouvoir en 1806. En 1910, l'Angleterre décide de faire de l'Afrique du Sud un état membre autonome de son empire. En gros, l'Afrique du Sud reste une colonie, mais le Royaume-Uni ne gère plus sa politique intérieure. Désormais, ce sont les descendants des colons hollandais qui s'en chargent, des blancs qu'on appelle les Africaners. Et en 1913, le gouvernement met en place une loi, le Native Land Act, qui confine la majorité noire de la population sur moins de 10% du territoire sud-africain. Et dans ce même temps, la minorité blanche, qui représente à peine 15% de la population, obtient 90% des terres. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'est fondée une organisation militante, l'ANC, l'African National Congress, le Congrès national africain, qui a pour but de défendre les intérêts des noirs face aux injustices imposées par les blancs. Et retenez bien ce sigle, parce que l'ANC, on va en parler beaucoup au cours de cette vidéo. Bon, en tout cas, ça pose le contexte. Revenons désormais à l'histoire du jeune Madiba. On est en 1925, le jeune garçon a 7 ans. Et il fait sa rentrée dans une école protestante dans laquelle on parle anglais. Et une de ses professeurs, Miss Mdingan, décide de donner à chacun de ses élèves un prénom britannique. Ça, c'est beaucoup à l'époque. Et pour lui, ce sera Nelson. Nelson Mandela. Mais deux ans plus tard, à l'âge de 9 ans, le jeune Nelson vit un drame. Son père meurt brutalement de la tuberculose. Alors, l'éducation du jeune garçon est confiée à Jean Gintaba, le chef du peuple tambou. Nelson a de bons résultats scolaires. Alors, son père de substitution l'encourage à poursuivre ses études. D'abord, il va au collège, puis au lycée, et même plus tard, à l'université. Ce qui est au passage vraiment très rare pour les noirs à l'époque en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'en 1939, Nelson Mandela s'inscrit à la fac de Fort R, dans la ville d'Alice, pour étudier le droit et l'histoire. Et pour vous dire à quel point c'était pas commun qu'un jeune homme noir puisse étudier à la fac, Fort R, en fait, c'est la seule fac d'Afrique du Sud réservée aux étudiants non blancs. Et c'est dans les couloirs de cette fac que Mandela va rencontrer celui qui va devenir un ami, un collègue, et un camarade de lutte, un certain Oliver Tambot. C'est d'ailleurs avec lui, avec Oliver, que Nelson va découvrir les idées progressistes et la lutte contre les inégalités. Bon, mais Nelson Mandela va pas faire long feu à Fort R, puisqu'il se fait remarquer dans une manif. Et ça, ça va lui valoir d'être viré de la fac. On est en décembre 1940 et le jeune Nelson Mandela est forcé de retourner dans sa famille. Et il sait pas trop quoi faire maintenant qu'il peut plus aller à la fac. Le problème, c'est que le chef Jean Gintaba, il est pas des masses emballées que Nelson joue les activistes comme ça. Alors, pour le calmer, le chef lui propose de se marier. Après tout, Mandela a 22 ans, il est temps qu'il obtienne une situation. Mais pour Nelson, c'est tout net, il est hors de question de faire un mariage arrangé. Lui veut vivre sa vie comme il l'entend. Alors, il part s'installer à Johannesburg en avril 1941. Enfin, à Johannesburg, dans le ghetto de Quinston plutôt. Quinston, c'est un bidonville aux portes de Johannesburg, où les habitations font 10 mètres carrés, où le sol est en terre battue et où l'éclairage public est une denrée rare. Mandela se trouve à un job alimentaire, il devient veilleur de nuit et tente de survivre. Comme il peut. Bon, mais nous sommes en 1943 et il se passe quand même quelque chose d'important. Nelson a 25 ans et il va se lier d'amitié avec un certain Walter Cizoulou. Et Cizoulou, c'est un révolutionnaire dans l'âme. Il fait partie de l'ANC, le fameux congrès national africain. L'ANC, comprenez le bien, c'est l'organisation qui lutte contre les inégalités entre les blancs et les noirs en Afrique du Sud. Alors, encouragé par son nouvel ami, Nelson va s'y engager lui aussi. C'est d'ailleurs chez ce Walter Cizoulou que Mandela rencontre un jour une jeune femme, Evelyn Massé. Et entre eux, c'est immédiatement le coup de foudre. Nelson et Evelyn se marient en 1944 et l'année suivante, ils ont un premier fils, Madiba Tembekile. En fait, ce Walter Cizoulou, c'est un peu l'ange gardien de Nelson Mandela. Il parvient même à lui dégoter un job plus confortable. Nelson est engagé dans un cabinet d'avocat où il a pour tâche principale de préparer les contrats. C'est ici même qu'il se rend compte que lui aussi, il veut devenir avocat. Alors il reprend ses études. À côté de son boulot, il réussit à s'inscrire dans une université à Johannesburg où il est le seul étudiant noir du département de droit. À l'époque, l'ANC, dans lequel il s'est engagé, se revendique non violent. Mais les jeunes militants trouvent la ligue du parti un peu molle. Surtout, ils voient bien que leur manif ne donne pas grand chose en termes de résultats concrets. Alors, en 1944, Nelson Mandela, ses amis, Oliver Tambeau, Walter Cizoulou et d'autres, fondent la ligue de la jeunesse de l'ANC. Plus radical, la ligue prône la désobéissance civile, les boycotts et les grèves. Pour Nelson Mandela, clairement, ces inégalités ne peuvent plus durer. Et elles doivent s'arrêter. À tout prix. On est quatre ans plus tard, en 1948, et Nelson Mandela vit une année tragique. D'abord, dans sa famille, son deuxième enfant, la petite MacAziway, meurt à seulement neuf mois des suites d'une maladie. D'ailleurs, plus tard, Nelson et Evelyn auront deux autres enfants, un garçon, Mac Gatto, et une fille, qu'ils appelleront MacAziway, en hommage à la première petite. 1948, c'est vraiment une année de merde. En quelques mois, la situation politique du pays ne va faire qu'empirer. En fait, 1948, c'est une année terrible pour toutes les personnes non-blanches d'Afrique du Sud. Les Noirs, mais aussi les Métis et les Indiens, notamment, puisque c'est cette année-là que le Parti National, qui est un parti africaneur, raciste, arrive au pouvoir. Le Parti National a été élu par les Sud-Africains blancs, parce que les Noirs n'ont pas le droit de vote à l'époque, et ils sont pas près de la voir, puisque le nouveau gouvernement va mettre en place ce qu'on appelle l'Apartheid. Un mot en Africans, la langue des Africaners, qui signifie séparation. L'Apartheid, c'est une loi qui va renforcer les pratiques racistes dans le pays, et qui va même les rendre obligatoires. La situation des Noirs en Afrique du Sud était déjà franchement désastreuse, mais là, ça va être encore pire. Plusieurs millions de personnes sont déplacées dans des bidonvilles, et les liens avec les Blancs deviennent tout simplement interdits. Il y a des pancartes partout, comme celle-ci, où l'on peut lire que la plage est interdite aux non-Blancs et aux chiens. En Afrique du Sud, les Noirs doivent désormais se déplacer avec un PASS, une pièce d'identité qui va limiter leurs mouvements à leur lieu de travail et à leur lieu de résidence. Autobus pour les Noirs. Tramways pour les Noirs sont interdits aux Blancs sous peine d'amandes. D'autres autobus, d'autres tramways, même des bancs de squares sont interdits aux Noirs sous peine d'amandes. Couloir pour les Noirs, escalier pour les Blancs. Trains pour les Noirs, la séparation est totale. Une situation qui clairement fait écho aux pires heures de notre histoire. A partir de ce moment précis de l'histoire, Nelson Mandela va faire de la lutte contre l'apartheid, le seul et unique objectif de sa vie. Mandela est tellement occupé à militer qu'il rate la plupart de ses exams à la fac. Va savoir comment, il parvient quand même à obtenir ce diplôme qui lui permet d'ouvrir son propre cabinet d'avocats avec son ami Oliver Tambo en 1951. Et ce cabinet, il a quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est le premier cabinet d'avocats noirs du pays, et les deux copains croulent sous les dossiers, notamment des militants de l'NC. Et à force de s'impliquer autant, Nelson Mandela va rapidement gravir les échelons de l'NC. En 1952, il devient carrément son vice-président. Et forcément, il se fait de plus en plus remarquer par les autorités, qu'il accuse une première fois d'être communiste. Bon, ce qui est factuellement pas le cas, au passage. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas les faits qui priment, puisque Nelson Mandela va être condamné à 9 mois de prison. Mais ça ne va pas l'arrêter. Mandela continue d'organiser et de participer à des congrès populaires et à des campagnes de désobéissance civile. Mais forcément, il finit par se refaire choper avec d'autres membres de l'ANC. Ils sont accusés, je cite, de conspirer contre l'État. Ce procès va durer 4 ans, mais Nelson Mandela va être libéré au bout de quelques semaines, sous caution. Alors il rentre chez lui, après avoir été enfermé, et en poussant la porte, il ne trouve personne. Il apprend que sa femme, Evelyn, a quitté la maison avec ses enfants. Elle n'en pouvait plus de vivre dans la peur constante des arrestations de son mari. Alors on pourrait penser que Mandela est dévastée. La menace de la prison qui plane quand même tout le temps au-dessus de sa tête. Maintenant, sa femme qu'il quitte. Mais vous inquiétez pas, sur ce dernier point, il va vite s'en remettre. C'est l'année de ses 40 ans que Nelson va rencontrer une jeune assistante sociale de 22 ans. Cette jeune femme va marquer sa vie. Cette jeune femme, c'est Winnie Madikizella. Winnie et Nelson se marient en 1958. Ensemble, ils vont avoir deux filles. Et Winnie le sait, en épousant Nelson Mandela, elle épouse aussi et surtout sa cause. Et les amoureux ne vont pas avoir tant d'années que ça pour vivre leur passion. Vous allez voir. C'est d'ailleurs à peu près à cette époque qu'il va y avoir un tournant dans la façon de Mandela de voir les luttes anti-apartheid. Il faut que je vous parle du terrible massacre de Sharpeville. On est le 21 mars 1960. Et ce jour-là, dans le Township de Sharpeville, un ghetto noir à la périphérie de Johannesburg, des milliers de manifestants se réunissent pour protester contre l'apartheid. En signe de contestation, certains manifestants décident de brûler leur passe dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette manif, c'est important de le dire, c'est une manif pacifique. Dedans il y a des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Mais cette manifestation va être réprimée de manière hyper violente par la police qui finira par tirer sur la foule. Bilan, 69 morts et plus de 180 blessés. De nombreux manifestants vont recevoir des balles dans le dos alors qu'ils sont en train de fuir. Bref, c'est un massacre. Évidemment, Nelson Mandela va vivre le massacre de Sharpeville comme un véritable traumatisme. Je vous parlais d'un tournant, le voici. Mandela comprend qu'en prônant la non-violence comme il le fait depuis le début, il ne fera jamais le poids face au pouvoir en place. Après le massacre de Sharpeville, des émeutes éclatent dans tout le pays. Le gouvernement sud-africain déclare l'état d'urgence et interdit plusieurs organisations militantes, dont l'ANC. Pour Nelson Mandela, c'est clair, il faut prendre les armes. Alors, en 1961, Mandela crée une branche armée secrète au sein de l'ANC. Oui, le congrès est interdit, mais évidemment, il continue d'exister de manière clandestine. Cette branche armée s'appelle « Um Kunto Wesizwe ». En abrégé, ça donne « MK » et ça signifie « lance de la nation ». Sous le commandement de Nelson Mandela, ses membres commettent des dizaines d'actes de sabotage sur des infrastructures industrielles, militaires, électriques. Ceci étant dit, c'est important de le dire, jusqu'à cette époque, tous ces actes de sabotage ne font aucune victime directe. Et 1961, ce n'est pas simplement l'année de la création de la branche armée de l'ANC, mais c'est une année doublement importante dans l'histoire, la grande histoire de l'Afrique du Sud, puisque cette année-là, un référendum permet au pays de devenir une république indépendante, et donc de quitter complètement l'Empire britannique. Avec le tournant armé de Mandela, la police le surveille de très 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 près. Il fait partie des hommes les plus recherchés du pays. Mais pour lui, en vérité, à cette époque en tout cas, ça ne va pas changer grand-chose. En fait, cette année-là, en 1962, Nelson Mandela n'est plus en Afrique du Sud. En fait, pour faire connaître la situation de son peuple à l'étranger, mais aussi pour s'inspirer d'autres luttes, Nelson Mandela et son ami Oliver Tambo vont voyager dans plusieurs pays d'Afrique. Ensemble, ils iront jusqu'à Londres où ils vont rencontrer des journalistes pour informer et sensibiliser sur la situation en Afrique du Sud. C'est d'ailleurs pendant ce voyage de six mois que Mandela va se former auprès de la branche armée du FLN au Maroc, mais ça je reviens pas dessus parce que je vous en ai parlé au début de la vidéo. Pendant cette sorte de stage intensif, Nelson Mandela va préparer la révolution. D'un côté, il va observer comment le FLN a rassemblé une grande partie de la population derrière lui et de l'autre, il va suivre un entraînement militaire. Bon, mais il va finir par rentrer chez lui en Afrique du Sud et il aurait peut-être mieux fait de rester au Maroc, puisque dès lors qu'il arrive en Afrique du Sud, il se fait arrêter. Cette arrestation, elle a lieu le 5 août 1962. Nelson Mandela sera condamné à cinq ans de prison. Le motif, il a incité à la grève et il a quitté l'Afrique du Sud sans en avoir le droit. À ce moment-là, il est incarcéré à la prison de Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud, et un an plus tard, en 1963, 19 membres de MK et de l'ANC sont arrêtés dans la ville de Rivonia. Un procès va s'ouvrir dans lequel Nelson Mandela sera également jugé. Il va durer huit mois et ce procès, on va l'appeler le procès de Rivonia. Sur le banc des accusés, six noirs, dont l'ami de Nelson Mandela dont je vous ai un peu parlé au début de la vidéo, Walter Cizulu, un indien et un blanc. Tous risquent la peine de mort pour complot, trahison et sabotage. Et oui, il y a un blanc sur le banc des accusés, car certains blancs à l'époque étaient eux aussi contre l'apartheid. Mais Nelson Mandela est avocat, et pas n'importe quel avocat. C'est lui-même qui va assurer la défense des accusés en prononçant un discours devenu aujourd'hui hyper célèbre. C'est lui-même qui va s'occuper de cette lutte de l'Afrique. J'ai combattu contre la domination de la domination de la violette. Et j'ai combattu contre la domination de la violette. J'ai cherché l'idée d'une société démocratique et libre, dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble, en humain et avec des possibilités équilibrées. C'est une idée pour laquelle je suis à mourir. Ce discours, il est hyper important, parce que, à travers lui, Mandela répète qu'il ne cherche pas à chasser les blancs d'Afrique du Sud, mais qu'il réclame simplement l'égalité entre tous les Sud-Africains. Et ce discours, accessoirement, va aussi leur sauver la vie. Parce qu'au lieu de la peine de mort, Mandela et ses camarades seront condamnés à la prison à perpétuité. C'est une immense victoire. Les militants de la NC, évidemment, sont soulagés, mais la peine reste très très lourde. Nelson Mandela va vivre 18 années extrêmement difficiles au bagne de Robben Island. Une île située au large du cap. Un endroit insalubre, isolé, où les conditions de vie sont épouvantables. Et si Nelson Mandela et ses amis ont échappé de peu à la peine de mort, l'objectif du pouvoir en place est clair, les faire mourir à petit feu. A Robben Island, Nelson Mandela devient le matricule 46664. Bon, je vous plante rapidement le décor. La nourriture est infâme. Les prisonniers n'ont droit qu'à une visite tous les six mois. Toutes leurs lettres sont relues par des censeurs et ils passent leur journée à casser des cailloux en plein soleil. Bref, c'est l'enfer. Et quand Mandela n'est pas aux travaux forcés, il lit et étudie beaucoup dans sa cellule de 5 mètres carrés, composée d'un lit en fer et d'une petite table sur laquelle il pose une photo de sa femme, Winnie, une bible et quelques bouquins. C'est là qu'il décide d'apprendre la langue et l'histoire des Africaners. En fait, il cherche à gagner la confiance et le respect de ses gardiens de prison et il se dit que ça pourrait finir par lui servir un jour ou l'autre. En septembre 1968, quatre ans après son entrée à Robben Island, la mère de Nelson Mandela meurt. Et malgré ses demandes aux autorités, il n'aura pas le droit d'assister à son enterrement. L'année suivante, le 13 juillet 1969, c'est son fils aîné Madiba Tambekile qui décède dans un accident de voiture à seulement 24 ans. Et là encore, Mandela n'aura pas le droit d'assister au funérail de son propre fils. Pendant tout ce temps, sa femme, Winnie, continue de militer aux côtés de l'ANC. Sa maison va être régulièrement fouillée, elle va être incarcérée pendant plus d'un an jusqu'à être torturée mais elle ne lâchera rien. D'ailleurs, dans les années 70, les protestations contre l'apartheid continuent dans tout le pays et souvent, elles dégénèrent. Par exemple, en juin 1976 à Soweto, une manifestation de 20 000 lycéens est réprimée par la police qui tire sur la foule et provoque la mort de 575 adolescents selon le bilan officiel. Ce bain de sang va choquer le monde entier. Un an plus tard, en septembre 1977, c'est un militant de 30 ans, Steve Bicot, qui est torturé à mort dans un commissariat. Des funérailles massives sont organisées. Les noirs d'Afrique du Sud ne veulent plus se taire, quels que soient les risques. Au fil des années, le discours de l'ANC se propage dans le monde entier, notamment grâce à des artistes comme la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba, une icône de la lutte anti-apartheid. Le gouvernement sud-africain a intérêt à arrêter l'apartheid et négocier avec tout le peuple sud-africain pour nous permettre à vivre parce que sinon ça ne peut pas y aller parce qu'il a dû arrêter. Nelson Mandela devient alors dans le monde entier le symbole des luttes antiraciales. Des artistes américains comme Bob Dylan, Ringo Starr, Lou Reed vont même écrire un titre, Sun City, pour dénoncer l'apartheid. Et cette musique, c'est un peu le We Are The World mais version apartheid. Elle participe vachement à faire en sorte que la communauté internationale ouvre les yeux sur la situation en Afrique du Sud. D'ailleurs, grâce aux pressions internationales, Nelson Mandela est finalement transféré dans une prison bien plus confortable au Cap en 1982. Et pendant ce temps, les actions de l'ANC continuent. Des membres de la branche armée du parti finissent par répondre à la répression violente par des attentats meurtriers comme en 1983 à Pretoria où une voiture piégée fait 19 morts et plus de 200 blessés. La guerre civile menace de plus en plus l'Afrique du Sud et le pays devient bientôt ingouvernable. Bon, et le parti africaner, il sait qu'il n'a pas 36 000 solutions. Pour calmer les tensions, il faut faire un pas vers l'ANC et donc vers Nelson Mandela. Alors le gouvernement va commencer quelque chose qui semblait impossible avant sa première incarcération. Le gouvernement va proposer à Nelson Mandela de tout arrêter. Tout, son combat politique, l'ANC, tout ça, ce serait fini. Et en échange de quoi, il serait libéré. Bon, et comme vous pouvez vous en douter, Nelson Mandela refuse catégoriquement, ce qui n'empêchera pas à nouveau son transfert en 1986 dans une nouvelle prison. Et sa nouvelle prison n'a de prison que les barbelés qui entourent le jardin puisqu'il va vivre dans une villa de luxe avec piscine. Ça crée pas vers Nelson Mandela quand même. Et ça peut sembler anecdotique, mais en fait, ce signal faible est hyper important. Il montre que le vent tourne, que la force a changé de camp. En juin 1988, pour le 70e anniversaire de Nelson Mandela, un immense concert de 12 heures est organisé au stade de Wembley, à Londres, pour réclamer sa libération et la fin de l'apartheid. Sur scène, des artistes comme George Michael, Sting ou encore le groupe The Specials. Cet événement est absolument incroyable. Il va être diffusé dans une soixantaine de pays et va réunir 600 millions de téléspectateurs. 600 millions. C'est du jamais vu. Et cette même année, Nelson Mandela est encore transférée dans une autre prison, la prison Victor Verster, dans la ville de Parle. Alors là, on dit que techniquement il est encore en prison, mais Nelson Mandela peut quand même sortir pour rencontrer des responsables politiques. Et dans le même temps, il se passe quelque chose d'assez important en Afrique du Sud. Le président sud-africain Peter Botta, un défenseur inflexible de l'apartheid, quitte le pouvoir en 1989. Les planètes semblent enfin s'aligner. A la place, le peuple blanc va élire un nouveau président. Plus souple, mais pas antiraciste pour autant, calmons-nous, mais plus souple. Et ce nouveau président s'appelle Frédéric de Clercq. Vous en avez peut-être jamais entendu parler, et pourtant, ce Frédéric de Clercq va jouer un rôle hyper important dans le destin de Nelson Mandela, et plus largement, de l'Afrique du Sud. Nous sommes le 2 février 1990. Et c'est décidé, le nouveau président de l'Afrique du Sud, Frédéric de Clercq, lève l'interdiction de l'ANC. Et 8 jours plus tard, de Clercq prend la parole à la télévision. Alors forcément, cette nouvelle, elle plaît pas du tout à beaucoup de blancs d'extrême-droite qui manifestent et menacent de tuer eux-mêmes Nelson Mandela. Bon, cette annonce reste pour tous les autres une excellente nouvelle. Alors, le 11 février 1990, le monde entier est devant sa télévision. Ce moment est absolument historique. Nelson Mandela a 71 ans et il retrouve sa liberté. Ce jour-là, 11 février 1990, une page d'histoire se tourne en Afrique du Sud. Nelson Mandela est le plus 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 le plus. Au front de la prison, des centaines de journalistes et une foule immense de gens chantent, dansent. Certains ont traversé tout le pays pour venir assister, pour de vrai, à la libération de leurs héros. Et en fait, le plus dingue, le plus impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient même pas nés en 1963, lors du procès de Rivonia, celui qui leur a quand même envoyé 27 ans en prison. Mandela a beaucoup changé depuis les dernières photos qui circulaient sur lui. Ses cheveux sont devenus gris, ses traits ont vieilli. Normal, il a 71 ans. Mais qu'importe, le leader de l'ANC est libre. Enfin. La foule se presse autour de sa voiture qui se renverse presque sous la force des gens. Pour le militant qui a été isolé pendant plusieurs décennies, c'est un choc. Faut bien garder en tête que pendant 27 ans, il a très peu vu la société évoluer. Tout a changé. Les voitures, les vêtements, la manière de parler. Et même les micros des journalistes qui va d'abord prendre pour des armes, avant que sa femme, Winnie, finisse par le rassurer. Arrivé au balcon de l'hôtel de ville du Cap, Nelson Mandela, point levé, va prononcer son premier discours. Dans ce discours, il va mettre en avant sa volonté de continuer de se battre pour l'égalité, la paix et la réconciliation nationale. Mais en privé, il fait face à une séparation difficile. Et oui, 27 ans séparés pour un couple, ça laisse des traces. Winnie Mandela a eu des amants. Mais surtout, pendant ses 27 années de lutte, elle a parfois été trop loin. Notamment avec une jeune milice qui a fait régner la terreur jusqu'au kidnapping et au meurtre d'un jeune homme noir qui avait osé s'opposer à eux. Bon, Winnie a été acquittée lors de son procès pour complicité de meurtre, mais elle a bien été reconnue coupable de cet enlèvement qui aura coûté la vie à un jeune homme. Alors forcément, après ça, Winnie s'est devenu un peu un caillou dans la chaussure de l'ANC, qui veut se redonner depuis la libération de Mandela une image modérée. Alors, le 13 avril 1992, le couple annonce sa séparation. En plus de la douleur provoquée par son divorce, Nelson Mandela a des tas de choses à gérer. En 1991, il est élu président de l'ANC, et il mène des négociations avec le gouvernement pendant des mois dans le but d'abolir l'apartheid. Et finalement, le 30 juin 1991, Frédéric de Klerk réforme la constitution. Neuf mois plus tard, le peuple blanc est consulté par référendum, et vote à plus de 68% pour les réformes du gouvernement. Ça y est, c'est décidé, l'apartheid est aboli. Cette avancée majeure pour les droits humains va permettre à Nelson Mandela et au président Frédéric de Klerk de recevoir ensemble le prix Nobel de la paix en 1993. Bon, mais la vraie paix en Afrique du Sud, on n'y est pas encore. On est même plutôt au bord de la guerre civile. Des milliers d'hommes et de femmes soutenant l'ANC sont massacrés par des militants d'extrême droite, mais aussi par des militants de l'Incata. Un parti conservateur Zulu, un autre peuple noir d'Afrique du Sud, un parti rival de l'ANC qui ne souhaite pas voir un COSA, Nelson Mandela est un COSA, les représenter. Le tout dans un contexte où une police complice laisse pourrir la situation. Et dans tout ce chaos, Nelson Mandela, lui, continue à prôner la paix, et pour y parvenir, il sait qu'il faut revenir aux bases de la démocratie. Le peuple, dans son ensemble, doit pouvoir s'exprimer. Avril 1994, les premières élections au suffrage universel multiracial sont organisées en Afrique du Sud. C'est, encore une fois, un moment historique. Plus de 15 millions de personnes, jusqu'à présent exclues de toute citoyenneté, deviennent des électeurs. Ces élections, elles permettent, en gros, d'élire les députés de l'Assemblée nationale, qui éliront, eux, ensuite, un président. L'ANC, le Congrès National Africain, est devenu, pour de vrai, cette fois-ci, un vrai parti politique. Et il arrive très largement en tête, avec 62% des voix, face au parti Zulu de l'Incata et au parti national africaner. Évidemment, l'ANC désigne comme candidat à la présidentielle Nelson Mandela. Au départ, il faut le dire, un peu contre son gré. À 75 ans, il se trouve trop vieux pour devenir président. Mais bon, Mandela, c'est un symbole, et les militants ne voient personne d'autre à sa place. Alors, face à leur insistance, il finit par accepter, mais à une seule condition, il ne fera qu'un seul mandat. Et cet unique mandat, Nelson Mandela va le commencer le 10 mai 1994. Il devient, alors, le premier président noir d'Afrique du Sud. Il sait qu'il est investi d'une mission, et que tout un peuple compte sur lui. Pendant son mandat, le nouveau président a pour principal objectif de réconcilier les Sud-Africains. Il invente même une expression, la nation arc-en-ciel, pour traduire sa volonté d'une société débarrassée du racisme. Mais il n'est pas naïf. Il sait bien que même si l'apartheid est désormais mort légalement, cette séparation, elle persiste dans beaucoup de pratiques dans la société. Il faut convaincre les Blancs et les Noirs qu'ils peuvent vivre ensemble. Et dans ces cas-là, c'est toujours bien d'avoir des symboles. Et le président Mandela a une idée. Le sport. Ça tombe bien parce que la Coupe du Monde de Rugby est justement organisée en Afrique du Sud en 1995. Et puis, il faut savoir que le rugby, c'est considéré comme le sport des Africaners. L'équipe nationale des Springboks est détestée par les Noirs, qui voient en elle tous les symboles des Blancs, oppressifs, racistes et violents. Mais Nelson Mandela, lui, est sûr de son coup. Il invite le capitaine de l'équipe, François Piennard, à prendre le thé dans son bureau pour lui demander de l'aider. Les rugbymen vont se rendre dans des townships noirs pour jouer avec les enfants et leur apporter des cadeaux. Et en même temps, Nelson Mandela portera les couleurs de l'équipe en rappelant qu'elle est celle de tout le peuple sud-africain. Et ça semble marcher. Au fil de la compétition, les Noirs commencent à supporter l'équipe de rugby nationale. L'équipe de rugby, elle, apprend l'hymne noir sud-africain, cet hymne qui est un symbole absolu de la contestation anti-apartheid. Nelson Mandela a vu juste. Les Springboks gagnent la coupe du monde de rugby et cette victoire entraîne des explosions de joie chez les Blancs comme chez les Noirs qui célèbrent cet événement ensemble. Au passage, petit conseil culture, il y a un super film qui raconte ça très bien qui s'appelle Invictus. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment à voir. L'année suivante, en 1996, Nelson Mandela va promulguer une nouvelle constitution pour protéger le pays d'un éventuel retour en arrière dans une société divisée et raciste. Nelson Mandela est très occupé dans son mandat de président de l'Afrique du Sud et pourtant, il trouve le temps de tomber à nouveau amoureux. Après Winnie, Nelson Mandela tombe amoureux d'une certaine Grassa Machel qui n'est autre que la veuve de l'ancien président du Mozambique. Voilà, petit fun fact, gratos. Elle a 27 ans de moins que lui, mais qu'importe, les Tourtereaux se marient en 1998, le jour du 80e anniversaire de Nelson Mandela. Et puis les mois passent et en 1999, après 5 années harassantes au pouvoir, l'octogénaire se retire de la vie politique comme il l'avait initialement promis. Depuis, seuls des membres de l'ANC ont été élus à la présidence de la République d'Afrique du Sud. Après son mandat, même s'il a 80 ballets, Nelson Mandela va se consacrer à d'autres causes. Notamment en créant une fondation pour encourager les recherches scientifiques et la prévention contre le sida qui ravage son pays. D'ailleurs, le VIH va le toucher de très près puisque son propre fils, Mac Gatto, va en mourir en 2005. Et petit à petit, sa santé à lui aussi se décline. Et le 5 décembre 2013, le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, annonce une bien triste nouvelle. Le monde entier est ému. Ces obsèques seront suivis par des centaines de millions de personnes à la télévision. Nelson Mandela est mort, il avait 95 ans. Même si le pays reste encore très inégalitaire en raison de la corruption qui a rangé le pouvoir au fil des années, aujourd'hui en Afrique du Sud, les Blancs et les Noirs ont les mêmes droits et vivent en paix. L'histoire de Nelson Mandela, c'est l'histoire d'un jeune prince avide de liberté et épris de justice, d'un militant pour l'égalité, quelles que soient les couleurs de peau, d'un véritable héros de la lutte anti-apartheid. C'est l'histoire d'un homme emprisonné pendant 10 000 jours, d'un résistant prêt à mourir pour défendre son idéal de démocratie universelle. L'histoire de Nelson Mandela, c'est celle du premier président noir d'Afrique du Sud qui a utilisé son pouvoir pour la paix. C'était l'histoire de Nelson Mandela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada